Salut, c'est Étienne de MusculationPriseMasse.com et aujourd'hui je vais vous présenter l'erreur que tous les gars qui n'arrivent pas à prendre du muscle font. Si tu fais cette erreur-là, tu ne prendras jamais de masse. Si tu fais de la musculation depuis plusieurs mois, que tu as pris environ 10 livres de muscle facilement au début, mais que tu as de la difficulté à prendre de la masse depuis, peu importe le type de programme d'entraînement que tu fais, et que tu aimerais recommencer à prendre du muscle constamment, écoute bien la vidéo d'aujourd'hui parce que je vais t'expliquer comment. Mais avant, je vais te raconter une petite histoire personnelle. À gauche ici c'est moi, une photo qui a été prise il y a à peu près 15 mois. Et puis comme tu le sais peut-être, c'est dans les temps, ma santé ce n'est pas fort fort et j'ai perdu du poids, et c'est relié au concept d'aujourd'hui. Donc je vais t'expliquer ça tout de suite. L'histoire que je vais te raconter, c'est mon évolution de prise de poids depuis que j'ai commencé à m'entraîner. Dans le vidéo des 10 conseils de musculation, on recommande aux gens de se poser régulièrement avec, si possible, une balance qui calcule le pourcentage de gras. Bien moi j'ai des chiffres là-dessus depuis 2005. Et puis c'est dans le tableau que tu vois ici. Fait que, sois bien attentif pour les deux prochaines minutes parce que je t'explique comment ça marche ce tableau-là. Puis si tu passes à côté de ça, tu vas avoir la difficulté pour la suite. Fait que, premièrement, sur ce tableau-là, on voit l'évolution de mon poids et de ma masse maigre en 2005 et 2011. La masse maigre, c'est le poids moins le gras. Et puis c'est ça qu'on arrive à calculer avec une balance qui mesure le pourcentage de gras. Et ça comprend principalement les muscles. C'est 93% les muscles et les autres choses qui sont comprises dans la masse maigre comme les organes ou la masse osseuse, le cœur, le foie, le cerveau, bien ça ne change pas beaucoup de poids. Fait que quand la masse maigre change, on estime que c'est la masse musculaire qui change. Fait que c'est presque synonyme avec masse musculaire. Donc évolution de mon poids et de ma masse, on va dire musculaire, en 2005 et 2011. Sur l'axe des X, ici, ça commence en 2005, donc juillet 2005, peut-être un petit peu avant. Et puis on avance comme ça dans le temps jusqu'en février 2011, 5 février 2011. Sur l'axe des Y, on a ma masse, mon poids en livres. Donc ça va chercher un petit peu moins que 130 et au maximum, c'est 162 livres. Et c'est la pointe qui est ici. Finalement, sur la figure-ci, il y a deux séries de points. Il y a les points noirs, les points bleus. En noir, c'est mon poids. Et puis en bleu, c'est ma masse maigre. C'est donc mon poids moins mon pourcentage de gros. Et puis là, on remarque tout de suite une couple d'affaires. Mais ce qu'on peut voir premièrement, c'est qu'il y a quand même une grosse variation au niveau de la masse musculaire. On va se concentrer plus là-dessus. d'une journée à l'autre. Ça, c'est normal. C'est dû aux erreurs de mesure de la machine. Fait qu'il ne faut pas se concentrer sur ce qui se passe d'une journée à l'autre. Mais plutôt, c'est quoi la tendance à moyen-long terme. Et puis, on peut distinguer, grosso modo, puis je l'ai fait pour toi, trois phases différentes dans l'évolution de mon poids depuis 2005. Et puis là, j'ai fait des lignes rouges. On appellerait ça des lignes de tendance en recherche. Puis, ce n'est pas des lignes vraiment bien tracées, bien calculées, scientifiques. Mais c'est juste pour nous donner une idée comme ça de quoi ça a l'air. Puis, on voit que c'est la même histoire au niveau du poids que la masse musculaire. Ça se suit de façon assez rapprochée. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des périodes où je prends de la masse, j'ai pris de la masse, puis là, il y a des périodes où j'en ai perdu rapidement, où j'ai recommencé à en prendre, où j'en ai perdu rapidement encore. Et puis, c'est arrivé trois fois comme ça. En fait, ça me fait penser un peu à un graphique de la bourse. Mais ce n'est pas la bourse, c'est vraiment mon poids puis ma masse musculaire entre 2005 et 2011. Excusez pour la petite erreur ici. Je ne suis pas un super professionnel de présentation PowerPoint. Ça fait que je fais de mon mieux. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui s'est passé les trois fois ici où, subitement, je me suis mis à perdre de la masse musculaire. Parce que moi, comme vous, ce que je veux faire, c'est en gagner. Donc, pourquoi là, tout à coup, en juin 2007, en mars 2008, puis en juillet 2009, j'ai perdu de la masse musculaire. Puis, c'est quand même des pertes relativement importantes. On va regarder ce qui s'est passé en juin 2007, passé d'autour de 140 livres de masse musculaire à peut-être 133. En 2008, mettons, un haut de 145 à un bas de 134, on va dire. Et puis, en 2009, un haut autour de 145, encore une fois, à un bas très bas de près de 130. Donc, 15 livres de masse musculaire dans ce cas-là, 21 livres de poids en 2009. Donc, c'est quoi le dénominateur commun? Qu'est-ce qui s'est passé dans chacune de ces occasions-là de perte de masse? Bien, moi, je prends des notes en plus dans mon classeur Excel où je note les résultats à chaque fois, je mets les petits commentaires, puis ça me permet de me rappeler qu'est-ce qui s'est passé à ces moments-là et puis d'essayer d'apprendre de mes erreurs, si on veut. Et puis, c'est assez simple. Dans les deux cas où j'ai maigri rapidement, bien, c'était l'été, puis j'avais décidé d'être un petit peu plus calme. Fait que j'avais changé mon alimentation, pas mon entraînement, je m'entraînais toujours de la même façon, un entraînement, c'est l'hypertrophie pour prendre la masse avec des cycles de force, des cycles d'hypertrophie, comme on parle souvent sur le site. Puis la seule chose qui a changé dans ces deux périodes-là, c'est mon alimentation. Et puis, on peut voir, dans un cycle de perte de gras, on essaie de minimiser la perte de masse musculaire. On essaie de perdre seulement du gras. Donc, idéalement, il aurait fallu que ma masse musculaire reste constante et que ce soit juste mon poids qui descende. Ça aurait voulu dire que je perdais vraiment uniquement du gras. donc, on pourrait apprendre, je pourrais apprendre de mes erreurs ici, c'est, ça peut être dû à trois choses. Premièrement, quand on perd du muscle avec du gras, ça peut être parce qu'on ne fait pas de musculation. C'est important d'en faire pour maintenir la masse musculaire. Moi, j'en ai fait dans ces deux occasions-là. Ça peut être parce qu'on ne mange pas assez de protéines. C'est important d'aller chercher le 0,82 g de protéines par livre de poids par jour, spécialement quand on maigrit parce que quand on maigrit, on a tendance à perdre la masse musculaire et puis les protéines vont nous aider à la maintenir. Donc là, à l'époque, je faisais moins attention à mon apport en protéines. Donc, ça se peut que je n'avais pas tout à fait l'apport qu'il fallait aller chercher. Puis, troisième chose, puis il est possible que ma perte de poids ait été trop rapide. Et puis là, dans les deux cas, on voit que la petite chute ici, elle se fait assez rapidement en l'intérieur de peut-être un mois même. Donc, ici, on parle d'une perte de poids de 157 à 147, donc 10 livres en un mois, possiblement trop rapide. C'est au-dessus de 2 livres par semaine. Pour quelqu'un qui en pèse le 155, c'est pas mal. Et puis, cette fois-ci, en 2008, on parle de passer d'un pic de 162 à un creux de 153 ou 4. Donc, encore une fois, 10 livres en un mois, possiblement trop rapide puis ça se reflète dans la masse même. Qu'est-ce qui s'est passé en 2009? Bien, peut-être que tu as vu la vidéo où j'explique pourquoi je ne suis pas musclé en ce moment. Puis, effectivement, la photo que je te montre ici, c'est une photo qui date de 15 mois. Si tu as vu des vidéos récemment, tu sais que je n'ai pas tout à fait l'air de ça ces temps-ci, c'est un problème de santé. Et puis, ça a commencé en 2009 et j'ai perdu du poids longtemps. Ici, on voit que ça se passe sur un mois. Et puis, en un mois, avec mon 10 livres de poids perdu, je me considérais assez cote puis je n'avais pas envie de... je recommençais à manger pour reprendre la masse. Je n'avais pas envie d'être plus défini que ça. Mais en 2009, j'ai perdu du poids constamment. Je suis passé de 161,5 ici en juillet. Puis, ça a baissé jusqu'en en août de l'année suivante. Donc, on se parle de 11 mois. Pour là, un creux, en fait, c'est mon poids le plus léger à vie. Si on regarde ça, je suis devenu moins lourd que quand j'ai commencé à m'entraîner ou enfin, commencer à mesurer en 2005. Je m'étais entraîné avant, mais je n'ai pas de chiffre sur mon poids pour mon pourcentage de grave à ça. Fait que je suis devenu plus léger que j'étais en 2005, 6 ans plus tôt, à 139. Fait que ça nous fait 21 livres de perdus en tout. Puis, la bonne nouvelle, c'est que c'est en train de remonter tranquillement, donc la santé, ça va mieux. Et puis, le dénominateur commun à ces trois situations-là, c'est que j'ai changé mon alimentation. Ma maladie, en passant, c'est une maladie de l'intestin et puis ça affecte beaucoup ma digestion puis les aliments que je peux manger. Je ne mangeais presque pas et puis j'avais beaucoup de difficulté à digérer ce que je mangeais. Fait qu'on peut s'imaginer que ça affectait beaucoup la quantité d'énergie qui rentrait dans mon corps. Donc, dans ces trois situations-là, ce qui a changé, c'est l'alimentation principalement. Spécialement, dans les deux premiers cas, j'ai continué à m'entraîner très fort. Ici, avec la santé, c'était plus difficile mais dans les deux premiers cas, j'ai continué à faire de la musculation mais j'ai perdu du poids. Donc, ça, c'est un exemple puis je vais revenir beaucoup là-dessus dans le courant de la vidéo. C'est un exemple qui me dit que dans le fond, la musculation, ce n'est peut-être pas le plus important quand il s'agit de prendre ou de perdre du poids. Ce qui est important, c'est l'alimentation parce qu'ici, dans les deux premiers exemples de chute du poids, j'ai continué à m'entraîner. Donc, ce qui a changé, c'est l'alimentation puis même en faisant de la musculation, j'ai perdu du poids. Et puis, quand j'ai recommencé à prendre du poids, ici et puis ici, ce qui s'est passé, c'est que j'ai recommencé à manger plus. Donc, le point ici, ce n'est pas tant que c'est la musculation qui compte pour prendre la masse musculaire que l'alimentation. Et puis ça, je ne suis pas le seul à dire ça. C'est un concept qu'on connaît bien qui est le concept du bilan énergétique. Puis ça, on va en parler pas mal ces semaines-ci sur musculationfusinemasse.com. Le principe, c'est que ton poids est déterminé par la quantité de nourriture que tu manges versus la quantité d'énergie que tu dépenses. Et puis l'énergie que tu dépenses dans la vie de tous les jours, tu peux affecter ça principalement par l'activité physique. Donc, si tu manges plus de calories que tu en dépenses, parce que l'énergie, on fait rentrer ça dans notre corps par les calories, les aliments, mais si tu en manges plus que tu en dépenses, ton poids va monter. Puis si tu en manges moins que tu en dépenses, ton poids va baisser. Puis ça, ce n'est pas comme une belle théorie, c'est de la chimie. OK? C'est comme non discutable. C'est une loi qui a été énoncée par Antoine Lavoisier, puis on va aller voir c'est qui. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Tu as sûrement déjà entendu ça. Donc, dans ton alimentation, quand tu manges des calories, rien ne se perd, rien ne se crée, ça veut dire que ton corps, les calories, il ne les invente pas. OK? Quand tu en manges, rien ne se perd. Les calories que tu manges, elles rentrent dans ton corps, puis ton corps, il faut qu'il fasse quelque chose avec. Ça, c'est la partie tout se transforme. OK? Rien ne se perd, tout se transforme. Les calories que tu manges, elles se transforment en quelque chose, puis elles peuvent se transformer en muscles ou en gras, mais elles vont se transformer. mais le corps, il ne les fait pas disparaître. Puis, de la même façon, rien ne se crée. OK? Si tu ne manges pas assez de calories, ton corps, il ne va pas pouvoir inventer du muscle comme ça. Il doit absolument transformer l'énergie qui reçoit des aliments en muscles. Et puis, donc, rien ne se crée, il ne peut pas créer du muscle, puis il ne peut pas créer les calories que ça prendrait pour faire de la masse musculaire. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Fait qu'on va aller voir Lavoisier sur Wikipédia. Donc, c'est un monsieur ici. Ce gars-là, il se fait, on l'appelle le père de la chimie moderne. OK? Il a, c'est le gars qui a identifié et baptisé l'oxygène. Quand même pas mal, hein? Et puis, il a énoncé rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est la loi de la conservation de la matière qui est reliée au premier principe de la conservation de l'énergie qui est les deux principes de la thermodynamique. OK? Mais le premier principe de la thermodynamique, ça revient à rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est de la physique. OK? Puis c'est un principe de thermodynamique, c'est comme, c'est un principe qui régit comment l'univers fonctionne. Donc, on ne peut pas vraiment s'obstiner avec ça. Puis quand je vous dis, quand je te dis que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme puis que ce que tu manges va te faire prendre ou perdre la masse musculaire, bien, c'est de la physique. Fait que c'est pas une belle théorie puis on ne peut pas s'obstiner là-dessus. Puis c'est de même que ça marche. OK? C'est comme ça que, c'est comme ça que ça marche en physique puis en chimie. OK. Fait qu'on continue avec ça. Il n'y a pas juste les scientifiques qui disent que, dans le fond, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme puis qu'il faut manger plus pour prendre la masse musculaire. Les que tu restes, puis là, je vais vous en présenter les deux archi connus qui insistent beaucoup là-dessus. Donc, Arnold Schwarzenegger, dans son livre The Education of a Bodybuilder qui est là ici, publié en 93, il nous dit qu'un programme d'entraînement, un programme d'exercice, c'est pas suffisant. Que l'exercice, ça fait seulement tonifier puis développer les muscles déjà en place puis que pour construire du muscle, il faut avoir les nutriments. Donc, ce qu'il y a dans la bouffe qui font, qui promouvoient, si on veut, la prise de masse. OK, page 152. Encore, on a le même livre. OK, page 154. Le secret d'une prise de poids rapide, c'est une diète riche en protéines et riche en calories. Le secret d'une prise de poids rapide, je pense que c'est ça qui nous intéresse. Un autre culturiste, dans un instant, je vous montre un autre culturiste, mais on va continuer avec Arnold, dans un autre de ses livres, pardon, The New Encyclopedia of Modern Bodybuilding en 99, plus souvent qu'autrement. Quand vos progrès stoppent dans tes efforts de prise de masse, on peut relier ça à des problèmes nutritionnels dans ton alimentation. C'est à la page XVI, c'est-à-dire 26 de l'introduction. Les pages de l'introduction, elles sont numérotées en chiffres romains, comme ça. Fait que, dans le gros, il est en train de te dire que si tu ne prends pas de masse, la plupart du temps, c'est parce qu'il y a un problème dans ton alimentation. Ça, ça accorde 100% avec ce que Charles et moi, on voit dans notre travail. Oui, c'est l'erreur la plus commune qu'on voit les gens faire. Je le disais au début, si tu ne prends pas de masse, c'est probablement parce qu'il y a un problème dans ton alimentation. Je ne suis pas le seul à le dire. Un autre culturiste, Ronnie Coleman, probablement le culturiste le plus accompli de la dernière décennie. Ronnie Coleman a gagné 8 M. Olympia, donc c'est un peu le championnat mondial du culturisme entre 98 et 2005. Dans son livre Hardcore, ça c'est lui en passant à 300 livres sur le stage en shape comme ça. Assez impressionnant. Dans son livre Hardcore, publié en 2008, il dit Nutrition is vital to success. I can't stress that point enough. Donc encore une fois, il y a de l'alimentation, c'est à la première page derrière qui dit ça, que l'alimentation est super, super importante. Puis, tellement importante qu'il nous a préparé un petit vidéo, malheureusement, pas juste pour nous de musculation plus d'avance.com mais on va aller écouter ce qu'il y a à dire. Puis, c'est en anglais mais je vais vous traduire ça au fur et à mesure. Salut, mon nom est Ronnie Coleman et je suis 8 fois M. Olympia et mon pro-tip pour vous aujourd'hui est nutrition. Salut, je m'appelle Ronnie Coleman, 8 fois M. Olympia puis mon tip, mon conseil de pro aujourd'hui, c'est la nutrition. Et la plus importante à la nutrition c'est la nutrition c'est la protein, la carbs et le fat. La chose la plus importante à propos de l'alimentation c'est les gras, les glucides puis les protéines. Je peux vous mettre ça un peu plus simple. La chose la plus importante c'est les protéines. Simplement, parce que les protéines c'est ça qui construit du muscle. Écoutez bien la suite. I get a lot of people asking me all the time about how do they go about getting big. Well, you got to eat big to get big. You got to eat a fairly amount of good food. And if you don't eat a fair amount of good food, you're not going to get big. It took me a very, very, very long time to learn this. but I learned it and I passed along to just about anybody that I can come in contact with. Okay, so he said, he said, I often ask what to do to take a muscle. And there, we talk about the most muscle of the 15 years. And he said, to get big, you got to eat big. You got to eat a long time to understand that. Now, he said to everyone who wants to learn. So, it's not a thing. I don't want to make an error that I had made 2-3 years to say, oh yeah, it's true, it's got to eat more. Well, I know. It's the most muscle in the world in the 15 years. He said, to become muscle it's got to eat more. So, it's not a side. And one of my objectives with the video, today, it's going to to realize how much the alimentation is important. I, the more I learn, then with the time, with the experience, the more I advance, the more I realize that it's important even if it's the base. But, it's often, we're more interested in the things avancé, in the little ways to optimize your training and we forget the base. But, if you don't take a mass muscle it's more often than other than because there's a problem with your foundation, with the base. and there, we have Ronny Goldman who tells us that it's essential and that even he has taken a long time to understand it. So, if we have someone to listen to take a mass muscle or to who we can learn these things, it's him. So, we'll come back to our presentation and then, we're at the point where, okay, if I was convinced that it's important de manger to take a lot to take a lot to take a lot is it we can do a little bit of that than just to eat a lot? Is it we can vide the fridge every day? What quantity of food do we eat? Well, it's calculated. There's a formula that allows us to calculate it. There's a several, in fact. and then, moi, celle que j'utilise, c'est la formule de l'OMS qui a été développée par WHO, c'est World Health Organization, fait que c'est l'OMS, c'est l'Organisation Mondiale de la Santé, développée en 1995 dans un rapport technique publié ici qui est disponible sur Internet puis on va aller le voir rapidement. Donc, ça a l'air de ça sur le site web de l'OMS. et puis, bon, le titre du rapport est Energy and Protein Requirements et puis vous pouvez consulter ce rapport-là, il est sur Internet, il est disponible en entier. Vous avez la table des matières ici, donc quand même un assez long rapport-là avec 12 sections si je me rappelle bien, 13 plus des annexes, donc un petit peu de rave à lire, mais quand même la source est là et dans ce rapport-là, ils ont dérivé des équations qui nous permettent ou qui vous permettent de calculer, qui te permettent de calculer ton apport idéal, ok? Puis ton apport idéal, dans le fond, c'est la quantité exacte ou la plus exacte possible de calories que tu devrais manger pour prendre du muscle, si c'est ton objectif, ou pour perdre du gras, si c'est ton objectif aussi. puis ça se calcule en fonction de ta taille, ton poids, ton sexe, si tu es un gars ou une fille, et puis un facteur d'activité physique qui correspond à ce que tu fais comme travail, pardon, et puis au type de déplacement que tu as dans ta journée. Donc ton apport idéal, ok? Ça se calcule de la façon suivante, quand même un peu compliqué, mais on va passer à travers tranquillement. Si ton indice de masse corporelle, ça c'est le poids santé aussi, il est en bas de 25, au-dessus de 25 on parle de surpoids, et puis s'il est au-dessus de 25, l'équation est légèrement différente, mais s'il est en bas de 25, tu ne fais pas de surpoids ou d'un bon point, ton apport idéal, c'est égal à 15,3 fois ton poids en kilogramme, fois, pardon, plus 679 fois 1,5, ça c'est un facteur d'activité physique pour une personne moyenne qui fait des activités physiques, se déplace pendant la journée, mais qui n'a pas à transporter des choses lourdes, puis qui fait un peu d'exercice. Donc, pour la majorité de nos auditeurs, ça va être le cas. Pour toi, si tu as une job sédentaire et que tu ne fais pas d'exercice, tu as une job assise, ce qui me surprendrait, c'est 1,3. Et puis, si tu as une job super active, que tu déplaces des charges lourdes pendant la journée, j'en travaille de construction, des choses comme ça, ça va être 1,7 ici. Puis, ça, c'est la formule pour les hommes en passant. Donc, pour les femmes, c'est différent. Ça se retrouve dans le rapport qui est ici. Et puis, la deuxième condition, si on veut, après la virgule qui est là, c'est si ton IMC n'est pas en bas de 25, donc il est de 25 ou plus, le chiffre que tu mets là, ici, c'est 25. carrément. Donc, 15,3 fois 25 plus 6,79, encore une fois, fois ton facteur d'activité physique, donc probablement 1,5 pour la majorité des gens. Je m'aperçois une petite erreur ici, c'est pas le poids qui va aller là, c'est l'IMC. Donc, si ton IMC est en bas de 25, c'est 15,3 fois ton IMC plus 6,79 fois 1,5. Puis, s'il est au-dessus de 25, c'est le maximum soit 25 plus 6,79 fois 1,5. Et l'IMC, ça se calcule de la façon suivante, c'est ta taille en mètre au carré divisé par ton poids en kilogramme. Et encore une fois, je t'avais dit que ça ne serait pas parfait le PowerPoint, c'est l'inverse. L'IMC, c'est le poids en kilogramme divisé par la taille en mètre au carré. donc moi, j'ai un IMC de 24,5 à peu près. Donc, ça se calcule comme ça. Tu peux le calculer. Tu calcules ton IMC puis tu le mets dans la formule qui est là. Ça, ça va donner ton apport énergétique de base. En fait, c'est l'apport que tu manges puis qui ne changera pas ton poids. Si tu veux prendre la masse, tu ajoutes à cet apport-là 400 calories par jour. Et puis, si tu veux perdre du gras, t'enlèves à cet apport-là 500 calories par jour. Et puis, ça, c'est juste le bon dosage qui va te permettre de prendre du muscle sans prendre de gras ou de perdre du gras sans perdre de muscle. Et puis là, je dis sans perdre de muscle puis je dis prendre du muscle sans perdre de gras, sans prendre de gras, pardon, c'est possible, c'est difficile. Dans la pratique, en général, on prend un petit peu de gras avec le muscle puis on perd un petit peu de muscle quand on perd du gras. Mais en faisant le calcul comme ça puis en ajoutant 400 pour prendre du muscle ou en soustrayant 500 pour perdre du gras, on se rapproche le plus possible de la situation idéale où tu ne perds pas de muscle en perdant ton gras puis où tu ne prends pas de gras en prenant du muscle. Et sur musculation-puis-de-masse.com, à partir de cette semaine, on va commencer à offrir un nouveau service de plan alimentaire. Et puis, je voulais te montrer de quoi ça va avoir l'air ces plans alimentaires-là avec un exemple pour moi. OK? Donc, voici le plan alimentaire en gros puis ça, ça serait le plan que tu recevrais et on va regarder un petit peu de plus près de quoi ça a l'air. Donc, c'est un plan pour moi, on va commencer en haut avec une quantité totale puis j'ai vraiment calculé ça, là, en fait, c'est Charles qui l'a fait, merci Charles, 3 119 calories. Donc, ça, c'est la quantité de calories que je devrais manger par jour pour prendre à peu près une livre de muscle aux deux semaines sans prendre de gras avec. 3 119 calories par jour. Là, ça, c'est le nombre de calories que moi, je devrais manger. Toi, mets-toi pas à manger cette quantité de calories-là parce que ça tient compte de mon poids, de ma taille, la quantité d'activité physique que je fais dans une journée normale puis à quel point je m'entraîne. Donc, c'est vraiment pas pour tout le monde puis je te montre ça pour te donner une idée de quoi le plan alimentaire a l'air, mais ça veut pas dire que je suis pas en train de dire, là, tout le monde, mettez-vous à manger 3 119 calories par jour. Donc, dans le plan alimentaire, c'est divisé en fonction des groupes alimentaires, fruits, légumes, féculents, produits laitiers, viande, substituts de viande, bon gras. OK, il y a ces groupes-là. Puis, le plan, il me dit que dans ma journée, je devrais manger 4 portions de fruits, 4 portions de légumes, 17,5 portions de friculents, 2 portions de produits laitiers, 2 portions de viande, et puis 6 portions de substituts de viande, et 2,5 portions de bon gras pour atteindre mon 3 119 calories dans ma journée. Donc, si je mange toutes ces portions-là, j'ai la certitude d'avoir mangé assez de calories pour prendre la masse. Puis ça, c'est un point important, je pense, parce que même moi, longtemps, j'ai fait ça, puis je sais qu'il y a plein de gens qui le font, on se dit, ok, il faut que je mange beaucoup pour prendre du poids, puis on n'a pas de ligne directrice plus précise, on fait juste ça, dire, ok, il faut que je mange en masse, ça fait qu'on mange le plus qu'on peut, puis si ton poids, il stagne ces dernières semaines, ces derniers mois, si tu n'as pas pris de la masse, bien, c'est clair que tu ne manges pas assez, parce que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, si tu avais mangé assez, tu aurais pris de la masse. Donc, d'avoir un plan comme ça avec le nombre de calories exactes à tous les jours, et puis le nombre de portions à manger à tous les jours, ça me force à aller chercher la quantité de calories, et puis ça me garantit quasiment que je vais prendre de la masse musculaire, parce que c'est de la chimie, c'est de la physique, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, dans ma journée, les portions qui sont là dans le haut sont réparties en plusieurs repas, donc ça va être 5 ou 6 repas, Charles m'a fait ça sur 6 repas, c'est parfait, parce qu'il y a beaucoup de calories. Dans le premier repas, on voit que c'est un repas de 527 calories, qui a 2 fruits, 2,5 portions de féculents et 2 produits laitiers, et que ça me donne 21 grammes de protéines. Dans le plan alimentaire, j'ai aussi la quantité de protéines pour chaque repas et le total pour la journée, 147 grammes dans mon cas, ça va chercher le 0,82 grammes par livre de poids. Donc, on va aller voir maintenant c'est quoi une portion, parce que disons pour mon déjeuner, ici, pour mon premier repas à 527 calories, 2 portions de fruits, 2,5 portions de féculents, 2 portions de produits laitiers, qu'est-ce que ça veut dire? Quand je suis chez nous dans la cuisine, j'ai mon plan alimentaire puis je veux manger ça, comment ça marche? Bien, avec le plan alimentaire, on va envoyer un guide des portions. Et puis, on va regarder de quoi le guide des portions a l'air maintenant. Le guide des portions, dans le fond, il montre les 5 groupes ou les 6 groupes qu'on voyait il y a un instant. Donc, groupe par groupe, les fruits, c'est quoi une portion de fruits? C'est un fruit de grosseur moyenne. Un fruit de grosseur moyenne, mettons, une demi-banane ou 2 kiwis. Les kiwis sont plus petits un petit peu. C'est 250 ml de fraises. Là, je cherche la pomme et voilà, orange, une orange, 1. C'est un fruit de taille moyenne. Une pomme, 1. Ça, c'est une portion de fruits. Même chose pour les légumes. C'est quoi une portion de légumes? Une demi-tasse. On va y aller avec un exemple rapide. Poivon, donc piment, un demi-gros piment. Ça nous fait une portion de légumes. Féculents, ça c'est les céréales, les pains, les pâtes, les patates. Est-ce qu'on a des céréales? Oui. Raisin bran, 80 ml, ça nous fait une portion de féculents et ainsi de suite. OK, on a les portions pour tous les groupes alimentaires qui sont dans le plan. Fait qu'on va retourner voir mon plan. Puis moi, pour déjeuner, ça me prendrait deux portions de fruits, 2,5 portions de féculents puis deux portions de produits laitiers. Fait que je vais voir mon guide des portions. Deux portions de fruits, mais ça pourrait être une banane. OK, parce qu'une demi-banane c'est une portion. Fait qu'une banane au complet c'est deux portions de fruits. 2,5 portions de féculents, mais ça pourrait être simplement tout ça en Raisin Bran, OK, un bol de céréales. Fait que deux portions ça me ferait 160, virgule 5, 200. Ça me fait 200 ml de Raisin Bran et puis j'ai aussi deux portions de produits laitiers. Donc, peut-être que tu me vas venir avec ça, mais je vais mettre du lait dans mes céréales. Je pourrais mettre 500 ml de lait ou si je veux, je peux mettre juste 250 ml de lait puis prendre 175 grammes de yogourt. Donc, un petit yogourt là-dessus, ça me fait un déjeuner. Fait que rien de fancy, tu sais. Ce qui est intéressant avec ces plans alimentaires-là puis le guide des portions qui va avec, c'est que tu manges ce que tu veux dans le fond. Tant que tu suis le plan. Fait que c'est vraiment flexible. Tu y vas selon tes goûts puis tu as juste à suivre les portions puis ça t'assure de manger assez de protéines pour prendre la masse musculaire. On sait que les protéines c'est important. Il y a Ronny Coleman qui nous l'a dit il y a un instant. Et puis tu manges assez de calories aussi puis ça c'est indispensable pour prendre du muscle. Puis tu peux les manger avec pas mal ce que tu veux tant que tu suis le guide des portions. Maintenant pour ceux qui vont se procurer un plan alimentaire il y a le plan alimentaire qui est compris le guide des portions et il y a d'autres choses qui viennent avec. Premièrement il y a un vidéo c'est un guide d'accompagnement vidéo du plan alimentaire c'est un vidéo de 13 minutes 6 secondes où Charles t'explique étape par étape comment utiliser ton plan alimentaire et le guide des portions. Je l'ai fait rapidement à l'écran mais c'est un vidéo de 13 minutes qui explique vraiment point par point comment t'en servir. C'est un vidéo filmée à l'écran puis tu vois le plan comme s'il était devant toi comme on vient de faire il y a un instant. Fait que tu as le vidéo puis tu as aussi le livre donc le document PDF de 30 pages avec des photos des images annotées du plan et du guide alimentaire plus dans le guide d'accompagnement il y a une section spéciale sur les secrets de la perte de poids et aussi une petite section sur la prise de poids donc des conseils pour maigrir pour perdre du gras et être plus défini et des conseils pour prendre du muscle. En plus il va y avoir deux bonus premier bonus les top 5 conseils pour prendre de la masse donc c'est un vidéo de 15 minutes 8 secondes avec les 5 conseils les plus importants que tu dois suivre pour prendre la masse musculaire entre autres là-dedans je vais t'expliquer quoi boire avant pendant et après chaque séance d'entraînement pour nourrir tes muscles et accélérer ta prise de masse ça en passant c'est le même vidéo le même bonus qu'on a donné aux gens qui ont acheté le système force volume pour grossir des bas il y a quelques mois sur le site qu'on vendait 195$ puis qui est en vente maintenant pour 400$ on a la version vidéo on a la version PDF donc c'est les mêmes conseils qui sont dans la vidéo si vous avez acheté le système force volume ou si vous êtes membre du programme du mois vous avez déjà ce document deuxième bonus c'est un autre vidéo les top 5 collations pour prendre du muscle c'est un vidéo de 24 minutes 12 et puis là-dedans tu vas découvrir 5 collations qui fournissent entre 1280 et 1888 calories et qui demandent moins de 5 minutes de préparation c'est très important pour moi je vais vous dire pourquoi dans un instant donc c'est une façon simple et rapide de t'assurer de manger assez de calories dans ta journée pour prendre la masse il y a beaucoup de gens moi ça a été mon cas longtemps qui ont beaucoup de difficulté à prendre du poids on parle d'un ectomorphe ou en anglais il y a le terme hard gainer qui circule beaucoup donc ça veut simplement dire quelqu'un qui a de la difficulté à prendre du muscle et puis dans presque tous les cas un ectomorphe qui n'arrive pas à prendre du muscle c'est simple c'est parce qu'il ne mange pas assez même si si toi tu es ectomorphe puis tu manges tu penses que tu manges beaucoup mais que ton poids ne change pas il y a vraiment de fortes chances je te le dis Antoine Lavoisier te le dis Arnaud Chosin-Negar te le dis Roni Coleman te le dis c'est probablement parce que tu ne manges pas assez et puis moi aussi longtemps c'est parce que je ne mangeais pas assez ce que je voulais faire c'était créer un vidéo un document comme ça avec 5 collations qui se font en moins 5 minutes puis qui te permettent de faire entrer un gros paquet de calories dans ton corps dans ton système puis qui presque de te forcer à prendre la masse parce que ton corps ces calories-là encore une fois il ne les fait pas disparaître il va faire du muscle ou du gros avec puis si tu t'entraînes la musculation puis si tu es déjà très maigre il y a très 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 forte chance qu'il fasse du muscle avec parce que tu t'entraînes puis tu n'arrives pas à en prendre puis même pour les gens qui sont un petit peu enveloppés puis qui n'ont pas de misère à prendre du poids bien c'est des calories qui peuvent être intéressantes qui peuvent être intéressantes pour aller chercher la quantité la quantité recommandée dans la journée pour prendre du muscle des fois on est pressé on n'a pas le temps de suivre le plan comme tel on n'a pas mangé beaucoup dans notre journée bien tu as juste à te taper une de ces collations-là vite fait bien fait puis tu vas chercher l'apport dont tu as besoin pour prendre du muscle à tous les jours donc il y a le vidéo de 24 minutes puis il y a aussi le document PDF de 10 pages encore une fois avec les 5 collations qui fournissent entre 1280 et 1888 calories et qui demandent moins de 5 minutes de préparation ok donc si ça t'intéresse le plan alimentaire on récapitule voici tout ce que tu vas recevoir tu vas recevoir ton plan alimentaire personnalisé ça on estime que ça vaut 97$ 100$ à peu près le guide des portions qui va avec donc aussi 100$ le guide d'accompagnement en vidéo 69,95 le guide d'accompagnement format PDF 29,95 le vidéo des top 5 conseils pour prendre la masse 69,95 aussi la version PDF 19,95 le vidéo des top 5 collations pour prendre du muscle 69,95 et le document PDF des top 5 collations pour prendre du muscle 19,95 donc si on additionne tout ça ça nous fera un total de 273,70$ sur musculation plus de masse.com on va vendre ça à 195$ et en plus ton achat c'est 100% garantie pour 60 jours c'est même doublement garantie j'ai deux garanties pour toi la première c'est si dès les premières semaines tu manges ton apport énergétique idéal et que tu ne prends pas de masse ou que tu ne perds pas de poids selon ton objectif parce que le plan il va être personnalisé il va être adapté pour toi selon que tu veux prendre du muscle ou que tu veux maigrir tout de suite ce qui serait vraiment surprenant ok parce qu'on a vu que c'est de la chimie c'est de la physique si tu suis le plan ça devrait se passer parce qu'on calcule ça précisément avec la formule de l'Organisation mondiale de la santé que je t'ai présenté un petit peu plus tôt ici c'est là dessus que c'est ça qu'on utilise fait que si jamais tu suis le plan puis ça ne marche pas on te rembourse à 100% tu as même 60 jours pour le tester mais tu vas le savoir dès les premières semaines si tu te pèses mais tu as 60 jours pour tester ton plan alimentaire puis si tu n'es pas satisfait le 59e jour on te rembourse sans te poser de questions tu as juste à nous écrire deuxième garantie ta satisfaction est garantie à 100% on veut faire affaire avec des clients satisfaits ok donc si tu n'aimes pas ton plan alimentaire ou quoi que ce soit d'autre pour quelque raison que ce soit on te rembourse à 100% sans poser de questions donc si tu veux ton argent on te le redonne c'est simple de même là aussi tu as 60 jours pour demander un remboursement puis on ne s'obstine pas avec toi tu nous écris on te redonne ton argent pas de problème tu ne risques rien vraiment c'est doublement garanti à 100% pour 60 jours donc si ça t'intéresse un plan alimentaire ouops si ça t'intéresse si tu as réussi à prendre du muscle les premiers mois les premières semaines où tu t'entraînais mais là ça fait plusieurs mois que tu t'entraînes puis tu n'as pas pris de masse ok c'est simplement parce que tu ne manges pas assez et puis tu peux y aller un peu à l'aveuglette essayer de manger au maximum comme ça mais si tu veux avoir une approche un petit peu plus raffinée où on calcule pour toi la quantité d'énergie exacte que tu devrais manger pour prendre la masse ou pour maigrir si c'est ça ton objectif ben je t'encourage fortement à considérer notre plan alimentaire donc tu vas recevoir tout ce qui est ici dans la photo les vidéos et les versions écrites PDF du guide d'accompagnement et des deux bonus les top 5 conseils pour prendre la masse et les top 5 collations pour prendre du muscle tu vas recevoir tout ça donc je t'encourage fortement si ça t'intéresse à cliquer sur le bouton qui va être en dessous du vidéo qui dit ajouter à mon panier et puis tu vas arriver sur la page Clickbank où tu peux payer avec ta carte de crédit ou avec Paypal ça, ça va chercher directement dans ton compte de banque si tu n'as pas de carte de crédit et tout de suite après tu vas avoir accès à tous les documents qui se téléchargent ici et tu vas tomber sur une page spéciale avec des instructions pour envoyer un courriel à Charles avec des informations sur toi pour que Charles prépare ton plan alimentaire il va t'envoyer ça dans un délai de 5 jours donc si tu achètes maintenant d'ici 5 jours tu pourrais savoir ton plan alimentaire qui te dit exactement quelle quantité de calories manger à tous les jours pour commencer à prendre la masse merci beaucoup de m'avoir écouté j'espère que tu en as appris en masse dans la vidéo d'aujourd'hui puis j'espère que je t'ai convaincu de l'importance de manger beaucoup pour prendre du muscle c'est l'erreur la plus commune qu'on voit les gens faire quand ils cessent de prendre de la masse donc si tu ne prends pas de masse pense à ton alimentation ne fais pas juste te concentrer sur l'exercice prendre de la masse comme Ronny Coleman dit il faut manger en masse merci tout le monde à bientôt on se revoit sur musculation au pays en masse Moinke